Je suis le 3ème vice-président chargé de la communication de la maison blanche. Nous donnons chaque année, et nous organisons aussi un « Wathé Kamil ». Je suis par pure coïncidence. Donc, Mirmie, c'est que le Sénégal, ils sont dans le coup du monde. Nous n'avons pas profité. Donc, d'abord, à savoir qu'ils ont fait mon travail, et qu'ils ont fait le travail. Nous sommes aussi au Sénégal, qu'ils ont fait le travail, et qu'il y a une équipe nationale, qu'ils ont fait les Rue, et qu'ils ont fait le travail de notre enfant, et qu'ils ont fait le travail. Parce que quand ils ont fait le travail, ils ont fait le travail d'équipe nationale. Donc, il a été fait que les populations sont mobilisées autour de l'imam pour le faire. Nous avons une chance pour l'équipe d'Africains. Nous pouvons faire une analyse pour voir les failles de l'équipe d'Africains. Nous pouvons faire des règles. J'ai lancé l'Estape pour qu'il est extraordinaire. Il a dit qu'il n'y a pas de chance et qu'il n'y a pas de chance. Comme le Président dit, nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous représentons dignement leurs pays. Parce que nous sommes tous les membres. 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 Donc, nous nous mobilisons tout le monde dans la ville de Sénégal. Nous nous sommes tous les membres. Je m'appelle Ibrahima Dja, je suis ancien secrétaire de l'ASC Djamogen. Présentement aussi je représente l'ASC au niveau de la zone 4 en tant que président de la commission CQRP. Effectivement, cette journée, comme on avait l'habitude, à chaque début de championnat, d'organiser une journée de prière dédiée d'abord à nos morts, parce qu'ils ont besoin de prière. Ensuite, dédiée ça au moins à l'équipe, parce qu'on est en Afrique. Il y a des choses sur lesquelles il faut beaucoup compter, surtout la prière, il ne faut pas ignorer. C'est pour cette raison que nous avons l'habitude, pour le début de chaque championnat pour les Navetanes, d'organiser cette journée de prière pour non-morts, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour l'équipe. Khadim, 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 c'est un produit de Saint-Louis d'abord, ensuite c'est un produit de Djamogen. Parce que je pense que le nom de Khadim Djaï rime quand même avec l'ASC Djamogen. C'est vrai qu'il a joué dans d'autres ASC, mais quand même on le connaît beaucoup plus à Djamogen qu'à l'air. Maintenant, tout ce que nous lui souhaitons, c'est quand même de faire une bonne Coupe du Monde, pas seulement lui, mais aussi pour l'équipe du Sénégal. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement Khadim, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Quand même, nous prions pour que l'équipe nationale puisse faire au moins une bonne Coupe du Monde, parce que le collègue l'a dit tout à l'heure, on a eu au moins la chance d'être la dernière équipe africaine à jouer. Ça, ça permettra au moins au staff technique de regarder les failles des équipes qui nous ont précédées. Et je pense que nous n'allons pas tomber sur le travers de ces équipes-là. Donc nous espérons que l'équipe nationale va pouvoir faire une bonne prestation et espérer qu'on aille beaucoup plus loin qu'en 2002. En fait, je m'attends à ce qu'ils fassent une bonne prestation. Tout ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent faire au moins une bonne prestation. Ça, je pense que c'est l'essentiel. C'est tout ce que nous demandons. Et nous prions aussi pour que l'équipe aille de l'avant droit.